Bonjour les élèves de la classe EB8, dans cette vidéo nous allons continuer les exercices à la page 59 l'imparfait de l'indicatif. Nous avons déjà travaillé les exercices 1, 2 et 3, aujourd'hui je travaille des exercices 4, 5 et 6. Dans l'exercice 4 on doit transformer les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Le sommet de la montagne disparaît sous les nuages. Le verbe disparaît au présent, on doit le conjuguer à l'imparfait. Je conjugue tout d'abord au présent de l'indicatif à la première question du pluriel, nous disparaissons, ensuite je fasse le ONS, j'ajoute la terminaison AIT qui correspond à la troisième personne du singulier. La phrase sera sommet de la montagne disparaît sous les nuages. La phrase 2. Marco voyage avec son père depuis qu'il est enfant. Donc il y a deux verbes conjugués au présent, voyage et le verbe être, est. Marco voyageait avec son père depuis qu'il était. On doit remarquer ici, c'est un verbe en G, G-E-L. On doit conserver le E avant le AIT pour pouvoir prononcer G. Sinon je prononce G. Donc Marco voyageait, je garde le E et j'ajoute AIT, terminaison de la troisième personne du singulier, qu'il était enfant. Donc est, le verbe être à l'imparfait sera été. La phrase suivante, il faut prévoir un autre itinéraire. Donc le verbe falloir et au présent, on doit le mettre à l'imparfait. Il fallait prévoir un autre itinéraire. La phrase suivante, les voyageurs veulent arriver avant la nuit, veulent le faire vouloir au présent. Nous voulons, donc les voyageurs voulaient A-I-E-N-T. La phrase suivante, l'expédition ne peut plus rebrousser chemin. Ne peut, peut, c'est le verbe pouvoir. Nous pouvons, l'expédition ne pouvait, donc je fasse le A-N-E-L, je mets A-I-T. L'expédition, elle, ne pouvait A-I-T plus rebrousser chemin. La dernière phrase dans l'exercice 4, c'est moustache. Je les gèle sous l'effet du froid. Gèle, c'est le verbe geler au présent. Donc, nous gelons, lit ses moustaches, geler, A-I-E-N-T. Donc, geler ici, pas d'accent grave sur le E. Je lis, geler. Donc, c'est le verbe geler en E-L-E. L'exercice 5 maintenant. Conjuguer les verbes du texte suivant à l'imparfait. Le vieil homme avance. C'est le verbe avancé. Donc, je dois conjuguer à l'imparfait. Troisième personne du singulier, A-I-T. Mais il faut faire attention. C'est un verbe en C, C-E-R. Il ne faut pas oublier la C-E-D-I sous le C. Donc, avancé, C-E-D-I, A-I-T. Malgré l'obscurité et les hurlements des bêtes sauvages qui retentirent dans la nuit. Donc, les hurlements qui retentirent. Ce sont les hurlements qui retentirent. C'est le verbe retentir, un verbe du deuxième groupe. Donc, on doit ajouter le double S. Nous retentissons. Je fasse O-N-R et j'ajoute A-I-E-N-T puisque le sujet, c'est hurlements au pluriel. Donc, retentissez, A-I-E-N-T. Dans la nuit. Il allait. Le verbe aller d'un pas. On dit, nous allons au présent. Donc, il allait A-I-T d'un pas lent mais régulier. Son chargement pesé. C'est le verbe peser. Donc, nous pesons. Son chargement pesé, A-I-T. Peser lourd sur ses maigres épaules, mais il poursuivre. Le verbe poursuivre. Nous poursuivons. Donc, il poursuivait. J'efface O-N-S. J'ajoute A-I-T à la place. Maintenant, dans l'exercice 6, réécrivez le texte obtenu dans l'exercice précédent en remplaçant le vieil homme par les hommes. Puis, par nous, vous saurez toutes les modifications nécessaires. Donc, tout d'abord, à la place de le vieil homme, les hommes. Donc, les hommes avançaient, avançaient, c'est dit A-I-T toujours, malgré l'obscurité et les hurlements des bêtes sauvages qui retentissaient dans la nuit. Ils avaient s'allé d'un pas lent mais régulier. Maintenant, au lieu de son chargement, on doit dire leur chargement. Donc, leur chargement faisait A-I-T lourd sur leur maigre épaule. Donc, à la place de C, leur avec S, leurs maigres épaules. Mais, ils avec S poursuivaient ayanté, inlassablement, leur route. Leur ici, sans S. Maintenant, on doit remplacer le vieil homme par nous. Donc, nous avançons, nous avançons, c'est au présent. Bon, je continue maintenant. Je remplace le vieil homme par nous. Nous avançons ici devant le I, I-O-N-S. On ne doit pas ajouter la CDI. Nous avançons toujours, malgré l'obscurité et les hurlements des bêtes sauvages qui retentissaient dans la nuit. Nous allions d'un pas lent mais régulier. Maintenant, son sera notre chargement. Pesez A-I-T lourd sur nos maigres épaules. Mais, nous poursuivions inlassablement notre route. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada